Musique Bonjour à tous, comment j'ai un jour de pluie comme aujourd'hui ? Et bien rien de mieux que de se réchauffer autour d'une bonne fondue chinoise. C'est un sujet intarissable et la fondue qui nous intéresse aujourd'hui est très spéciale. Du bouillon à la sélection des ingrédients au récipient, tout est d'une extrême importance. Et c'est le chef Wang Shuelu qui va nous faire découvrir tous les secrets de cette recette. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Je suis Wang Shuelu, fondateur et chef du restaurant Lujie Nyogu Nyotang. Je suis un gastronome qui aime voyager et faire du sport. C'est pour ça que les recettes créatives de mon restaurant ont été inspirées des meilleures spécialités régionales. Elles sont non seulement bonnes pour la santé, mais elles ont également des sévères authentiques. Bonjour chef. Bonjour Lisa. Tu t'en pas pique, j'ai justement envie de te présenter une recette créative. C'est la fondue à la marmite de Médoc. La marmite de Médoc ? Elle est où ? Je t'en dis un peu plus plus tard. Préparons d'abord le bouillon. Ok le bouillon, mais on dirait qu'il est déjà prêt. Oui, c'est un vieux bouillon. On y ajoute des nouveaux os et de la viande tous les jours. Quel type d'or et de viande exactement ? Ça, c'est de l'os à moelle. Ok. Ça, c'est la viande auprès de l'omoplate. Et ça, les vertèbres. C'est quand même beaucoup mieux de préparer son propre bouillon avec d'excellents morceaux de viande et d'os de bœuf. C'est mieux que d'utiliser les cubes bouillons tout prêts. Et en plus, ça a l'air assez simple. Et ces morceaux ont été pré-cuits, c'est ça ? Oui, on a blanchi ces os et ces viandes dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Est-ce qu'on a fait autre chose avant de les blanchir ? Oui, on les a fait tremper dans de l'eau pendant 6 heures. C'est pour enlever toute trace d'impureté, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bien, je suppose qu'on va ajouter ces morceaux dans le bouillon, n'est-ce pas ? Oui, tout d'abord la viande. Regarde ce grand morceau. On le met dans le bouillon. Oui, maintenant l'os à moelle. Et les vertèbres. Super, et maintenant on va cuire combien de temps ? On cuit 4 heures, de 7 heures à 11 heures du matin. C'est vrai que c'est un temps de cuisson assez long, mais je suis sûre que le résultat sera spectaculaire. On met tous ces os aussi ? Bien sûr, il faut tout mettre. Apparemment, il faut mettre du gros sel sur les contours de la moelle pour que la moelle reste à l'intérieur de l'os. On va laisser cuire un moment. Maintenant, on va préparer une étape importante de la recette, la marinade. Super, allons-y. Elisa, marinons les vertèbres. Je pensais qu'on les avait déjà mises dans le bouillon, pourquoi les mariner encore ? Eh bien, les vertèbres que nous avons mises dans le bouillon servent à la préparation du bouillon. Celles-ci seront mises dans la marmite de Medog pour être mangées. Parce qu'après 4 heures de cuisson, il n'y aura plus rien à manger dans les morceaux du bouillon. La viande aura fondu, alors on marine avec quoi ? Avec du gingembre, de la ciboule, du vin de cuisine et enfin du blanc d'œuf. À quoi ça sert ? Le blanc d'œuf sert à ne pas sécher la viande, qu'elle garde de la tendreté et son goût sera meilleur. Enfin, un peu de sel. Pas beaucoup de sel. Et on mâche ? Oui, on mélange bien. Ensuite, on laisse mariner pendant une heure pour ensuite cuire la viande. On va la cuire combien de temps ? 40 minutes suffisant. Eh bien ! Elisa, le temps est écoulé. On peut cuire ses vertèbres marinés. On enlève le gingembre et les ciboules. Chef Wang, je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas du tout assaisonné. Oh, pas de souci. On va assaisonner lors des 30 dernières minutes de cuisson. Je vois, et qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre du poivre, de l'anis étoilé, des herbes aromatiques et autres. C'est un secret de fabrication. En général, on met les aromates au début de la préparation. Mais ici, pourquoi on les ajoute à la fin ? C'est pour garder le goût naturel du bouillon. On les ajoute à la fin. Si on les met dès le début, ça changera le goût du bouillon. Je comprends. Bien évidemment, à la maison, vous pouvez utiliser les aromates qui vous plaisent, le thym, le laurier, tout est bon. Bien, maintenant, on met les aromates dans le bouillon. Et ce sera prêt dans 30 minutes. C'est super ! Super ! On peut enfin attaquer le vif du sujet. Chef Wang, est-ce que tu peux enfin nous révéler le secret de cette marmite ? Bien sûr. Cette marmite a été fabriquée dans le district de Medog, dans la région du Tibet. C'est donc la marmite de Medog. C'est le dernier district de Chine à disposer d'une liaison routière avec le reste du pays. C'est à la frontière de l'Inde. Et comment tu as découvert cette marmite ? J'aime voyager. En 2008, je suis allé au Tibet et j'ai fait un voyage spécial dans le district de Medog. C'est là que j'ai découvert cette marmite. C'est vrai, je trouve que cette marmite est très originelle. C'est fait en quoi ? C'est une pierre qui s'appelle la Steatite. C'est une roche très tendre qui peut supporter une température allant jusqu'à 2000 degrés Celsius. Son exploitation est très difficile. Elle ne peut être extraite en montagne qu'en juillet et en août de chaque année. Après leur fabrication, les marmites doivent être trempées dans le Yarlouktsampo pendant un mois. C'est vrai que c'est un travail très éprouvant, mais c'est ce qui donne cet aspect unique et travaillé. C'est vraiment magnifique. Est-ce que cette marmite a des propriétés particulières ? Cette marmite contient beaucoup de minéraux, dont du zinc, du fer, du magnésium et du calcium. Lors de la cuisson, ces oligo-éléments pénètrent dans la soupe. Ce récipient est aussi très célèbre. Il y en a même une exposée au palais du Potala, utilisée par un ancien roi tibétain. Cette marmite a une longue histoire. Les valeurs nutritives de cette soupe doivent être très élevées. Oui. Comme je cours souvent des marathons, on aime venir boire cette soupe pour récupérer. Je vois. J'aime bien courir aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas ajouté d'additifs. Oui, tout à fait. On n'a pas ajouté d'essence de poulet ni de glutamate. Ça a un goût pur et naturel. Bon pour la santé aussi. Oui. Je vois que la soupe bout. Oui. Maintenant, nous pouvons commencer par la soupe. Ensuite, on mangera l'os et la moelle. Et on terminera par les légumes. Super ! Goutons ! Ça sent bon ! Goutons alors ce bouillon préparé avec amour. C'est délicieux ! Il y a plein de saveurs. Même si nous n'avons pas du tout ajouté de sel, je trouve que ce bouillon est parfaitement salé. C'est très parfumé. Il y a vraiment tout le gras de la viande et de l'os qui a fondu dans cette soupe, ce qui la rend vraiment très dense. Je sens aussi également des arômes de champignons. C'est vraiment délicieux. Je peux également goûter à d'autres saveurs comme des baies de goji, par exemple. Oui, on a ajouté des baies de goji, des jujubes et des matsutake. Les saveurs de la soupe viennent aussi de ces ingrédients. Super ! Je peux goûter à l'os maintenant ? J'ai vraiment hâte ! Bien sûr ! Vas-y, goûte ! Merci ! Les Chinois adorent grignoter près de l'os car c'est là que sont concentrées toutes les saveurs de la viande. En tout cas, vous pouvez voir que la viande s'émiette complètement et qu'elle n'est pas attachée à l'os. C'est très tendre ! C'est parce que ça a cuit très longtemps ? D'abord, la viande est très fraîche. Et puis, au cours de la marinade, le blanc d'œuf a joué un rôle principal. C'est pour ça que c'est très tendre. On devrait toujours utiliser du blanc d'œuf pour mariner les viandes alors ? Oui, tout à fait ! Si le goût est trop léger, tu peux ajouter un peu de sauce soja. Juste un tout petit peu ? Oui ! Super ! Allons-y ! Avec la sauce soja, c'est vraiment merveilleux. C'est encore plus savoureux et j'ai même l'impression que ça attendrait encore plus la viande. Je vois ce grand os à la moelle au milieu. Comment ça se déguste ? On mange la moelle à l'intérieur. Ça devient fondant au bout d'une dizaine de minutes de cuisson. On verse un peu de sauce soja et de vinaigre pour réduire le gras. On prend cette cuillère pour creuser et manger. Ça se mange directement. J'en ai jamais mangé. Je me demande quel goût ça a. Regarde, la moelle fond déjà. Je dois maintenant ajouter... Un peu de sauce soja et de vinaigre. Comme ça ? C'est une technique très intéressante. Un peu de sauce soja. Oui. Creuse avec ta cuillère. Tu peux manger directement. Directement. Les Chinois disent que c'est un super aliment. Faible en gras et riche en nutrition. Alors je vais goûter. C'est pas du tout gras. Je pensais que ça allait avoir une texture un peu écœurante alors que pas du tout. C'est une texture fondante, mielleuse, qui fond dans la bouche. C'est vraiment délicieux et plein de saveurs. En France, on mange également de la moelle tartinée sur du pain grillé. J'espère que j'aurai l'occasion d'essayer la prochaine fois que je rentre en France. C'est vraiment délicieux. Maintenant, nous avons goûté à la soupe, à la viande et à l'eau sa moelle. Quelle est donc la suite du programme ? Nous allons bouillir les légumes. Ça, c'est un peu comme le principe de la fondue. Tous les ingrédients sont prêts, découpés et préparés. Il suffit de les cuisiner directement dans ce récipient. Lisa, goûte encore une fois à la soupe. Tu vas voir, le goût a changé. C'est vrai ? Ok. Je trouve qu'elle est un peu plus salée qu'avant. C'est parce que les oligo-éléments se sont diffusés dans la soupe. Si tu trouves que c'est trop salé, tu peux ajouter un peu de vinaigre. Un peu de vinaigre. Ok. On va voir si le vinaigre a un effet magique sur cette soupe. C'est vrai, en plus, ça lui donne un petit côté acidulé en plus. Voilà encore une recette à noter dans ces carnets de cuisine chinoise. Une recette à la fois conviviale, familiale. C'est vraiment une recette de partage et c'est ce qui me plaît le plus. Vous avez vu que c'était simple et savoureux. J'espère que vous essayerez à la maison de réaliser cette recette. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Secrets de Chef. Merci beaucoup, chef Wang. Continuons notre repas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio